Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose une activité sensorielle. Alors pour cette activité sensorielle vous aurez besoin d'un bagne à linge, de la laine et différents objets. Vous pouvez choisir les objets en fonction de la taille, ça peut être des objets plus, des gros objets, des plus petits, des objets qui sont légers, des objets qui sont plus lourds, des objets qui font du bruit, de la musique, des objets qu'on peut écouter, des objets qui font la lumière, plein d'objets différents que votre enfant pourra toucher, qu'il pourra aussi découvrir. Dans cette vidéo je vais décliner cette activité sensorielle en différentes étapes en fonction de l'âge des enfants. Dans un premier temps vous allez créer une toile d'araignée avec la laine et le panier. Alors ça peut être un panier à linge mais ça peut être aussi une caisse. Vous allez y placer tous les objets que vous avez trouvés et vous allez laisser votre enfant découvrir tous les objets. Donc dans cette phase de découverte, l'enfant va pouvoir toucher les objets et il va aussi les sortir. Ça demande à l'enfant de la concentration mais aussi de la patience. Par exemple les pattes des petits animaux, ça peut aussi se prendre dans les fils. Alors si vous voulez complexifier la cage, vous réalisez une toile plus dense. Ce moment de découverte, c'est aussi l'occasion de mettre des mots sur les objets. Sur les objets que l'enfant va toucher, va prendre. Sur les textures. Est-ce que c'est doux ? Est-ce que ça pique ? Et l'enfant va aussi pouvoir trouver des surprises. Dans un second temps, on peut proposer à son enfant plusieurs petits jeux. Donc il y a des jeux pour catégoriser. Quand l'enfant organise des choses en catégorie dans sa tête, ça va lui permettre d'enregistrer plus facilement le vocabulaire, les nouveaux mots. Donc par exemple, on peut demander à l'enfant de sortir tous les animaux. Et pour les enfants plus grands, on va leur demander, par exemple, de sortir des animaux qui ont quatre pattes. Donc la catégorisation est de plus en plus complexe. On peut demander, par exemple, de sortir tout ce qui est doux ou tous les objets qui roulent. Donc l'enfant va ainsi trouver les caractéristiques communes aux objets. On peut proposer également un jeu d'adresse à son enfant. Surtout pour les enfants les plus grands, on peut par exemple leur demander d'aller chercher un objet particulier dans le panier sans toucher les fils jaunes. Alors vous pouvez regarder dans mon panier, j'ai mis des ficelles vertes et des ficelles jaunes volontairement. Donc par exemple, je peux demander, Emeline, peux-tu me chercher le pompon sans toucher les lignes jaunes ? Très bien. Super ! J'espère que cette activité vous plaira. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501